C'est surtout quelque chose qu'on a tous, au fond de nous, la capacité à philosophie. C'est de mettre de la philosophie du collège jusqu'au BTS, pour tout type de lycée, général, professionnel ou technique, sans distinction de niveau ni de type d'établissement. On a besoin de cet éveil à la philosophie beaucoup plus tôt, pour justement susciter la curiosité, l'intellect, avoir envie de rechercher, avoir le goût de s'interroger, et aussi trouver du plaisir dans les autres matières. Parallèlement à ça, c'est un outil qui est aussi interdisciplinaire, et ça permet également des recherches, de se positionner et d'avoir une meilleure compréhension du monde. La première chose, c'est que ça s'adresse du collège de la 6e au BTS, donc une fourchette beaucoup plus large, aussi sans distinction d'établissement, c'est-à-dire tous les élèves ont droit à de la fibre. Ensuite, c'est qu'une heure, c'est pour ça qu'on appelle ça un atelier, et c'est non pas un cours magistral. Ce n'est pas un cours avec programme classique et un examen à la fin, mais c'est plutôt quelque chose d'expérimental et un apprentissage. Ensuite, la nouveauté, c'est qu'il y a un bilan cognitif à l'entrain et à la sortie, où on va justement pouvoir noter l'évolution. Et donc tout ce qui agit sur la cognition sociale, dont on ne parle pas actuellement en classe, et qui est pourtant le vrai problème dans les sociétés actuelles. J'en suis à la première phase de test. L'année prochaine, c'est un test sur deux établissements, et ensuite on va essayer de développer. La première phase en elle-même a été réussie, parce que je dirais que j'ai eu beaucoup plus de résultats, et j'ai eu beaucoup plus d'avis positifs que j'aurais imaginé. Beaucoup de demandes de la part des élèves, que ce soit en termes de travaux ou pour se projeter l'année prochaine. En tant que prof de philosophie, c'est quand même assez miraculeux d'avoir des élèves qui nous demandent de lire Kant, qui nous demandent de lire Platon, qui nous demandent de faire des exposés sur les Lumières, alors qu'ils pourraient juste profiter de l'occasion pour faire des ateliers tranquillement. des élèves qui interrogent le cours en disant « Mais qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous êtes sûr, madame, que c'est de la philosophie ? » Et simplement le taux de présence, parce qu'il faut se dire quand même, ce sont des élèves qui ne sont pas obligés d'être là. Il n'y a pas d'examen à la fin, il n'y a pas de notes, et on a toujours une présence continue. D'avoir un retour aussi pédagogique de mes collègues en me demandant « Mais comment tu fais ? » Parce que c'est autre chose, parce que c'est différent, c'est un autre espace, mais de démontrer aussi que ça peut se faire. C'est ça, je pense, qui est vraiment très positif par rapport à toutes les autres démarches qui se font à côté de l'école. Là, c'est vraiment dans l'école. C'est du bonheur, c'est du bonheur quand je me découvre aussi. C'est que ça n'existe pas, c'est qu'il y a un réel besoin et que ça n'existe pas. Aujourd'hui, on a des démarches pour la philosophie d'atelier pour enfants. On en a une heure à la terminale et encore uniquement au lycée général. Donc tout ce qui est filière professionnelle, technologique, ils n'en ont pas le droit. Et une heure, c'est vraiment... Enfin, c'est trois heures pour un programme aussi chargé. Sur une année, c'est rien du tout. Ça dure une heure par demi-groupe. Donc des demi-groupes à entre 8 et 12 élèves par semaine. Et donc c'est très important parce que ce sont vraiment... C'est vraiment des demi-groupes. Là où, dans un lycée normal, on aurait des classes de 25 à 30. Là, on est vraiment entre 8 et 12. Donc on est vraiment dans une étude différente. Alors d'abord, on établit un programme avec l'équipe pédagogique. C'est-à-dire, c'est de la philosophie, mais dans un cadre quand même qui est institutionnel. Donc il y a des problématiques et des thématiques à aborder propres aux établissements. Par exemple, j'ai des filières qui sont dans le soin. Donc on aura plus traité des questions de dignité, des questions de l'empathie, de la question du handicap. On a également traité de la question du féminin, de la féminité, de la représentation, mais aussi de harcèlement, de viol. Donc différentes thématiques. Tout ça est mis en commun à la fois avec l'approviseur, mais également avec les autres professeurs. L'idée, c'est aussi de voir en quoi ça les intéresse, à quoi ça leur sert pour leur propre programme. D'avoir ces ateliers, puisque ça joue tant au niveau cognitif qu'au niveau comportemental, puisque savoir s'exprimer, savoir réfléchir, mais aussi savoir respecter l'autre, aussi avoir une torréance de la part de ceux qui parlent. C'est tout un apprentissage. Donc la première étape, c'est vraiment ça. Ensuite, je construis le programme et il se développe à partir de septembre. On essaye de faire en sorte de trouver des sujets assez contemporains, mais avec des ressources pluridisciplinaires. C'est ça qui est vraiment très important pour montrer vraiment l'aspect transversal de la philosophie. Et il y a toujours un espace qui est aussi laissé aux élèves pour leur permettre aussi de s'exprimer, de poser leurs propres questions, de faire leurs propres dissertations, puisque j'ai aussi eu des demandes d'exposer que vous voulez me parler d'un sujet à la classe. Donc on laisse aussi ce champ à la fin de chaque thématique. Et aussi sur suggestions. Donc quand il y a des thématiques, par exemple, qui viennent ou des questions qui viennent de la part des élèves, ça va être à moi de trouver les supports pédagogiques et de trouver les textes qui vont correspondre afin de pouvoir se pencher et d'étudier la question. C'est justement pour sortir de notre fameuse zone de confort. Là, parmi mes jeunes, j'ai des publics, on va dire, oui, qui pourraient prendre l'image de la caverne, parce que le poids de la tradition, le poids des habitudes, puis les références, tout simplement, être jeune aujourd'hui, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on va devenir finalement si on se limite qu'à quelques références ? Le risque d'Internet, finalement, c'est un outil magnifique puisqu'on a eu des recherches vraiment à tous les niveaux. Mais si finalement je fais toujours que les mêmes recherches à travers les mêmes filtres, je n'ai pas trouvé des résultats différents. Et la philosophie, je pense, aide à vraiment s'interroger, à remettre en perspective. Là, j'ai l'exemple de la semaine dernière où on a traité la question de qu'est-ce que c'est qu'être normal. Et au fur et à mesure, en décartiquant la question, on retombe sur ces problèmes vestimentaires, d'apparence. Est-ce qu'à Belleville, c'est bien de mettre une mini-jupe ? Est-ce que ce n'est pas manqué de respect ? Est-ce qu'on pourrait faire la même chose dans un autre pays ? Et justement, est-ce que les femmes qui viennent de notre pays, qui sont un peu plus à l'aise, est-ce qu'elles ne manquent pas de respect au pays où elles arrivent ? Toutes ces questions-là. Et justement, on est obligé de se confronter à ces cultures en les interrogeant. Et là, on ne peut pas faire marche arrière parce que si on interroge, on est obligé d'essayer de comprendre. Et là, du coup, forcément, toutes nos zones de confort, elles sont en train de sauter. Donc, c'est aussi un risque. Les premières difficultés sont de l'ordre financier parce que, tout simplement, il faut des fonds. Il faut également trouver des personnes pour développer le projet dans d'autres établissements, des partenaires. Et c'est là où on est en train d'avancer en ce moment pour, justement, trouver de nouveaux établissements et aussi des partenaires privés et publics pour soutenir notre démarche. Je dirais que c'est un apprentissage aussi avec les élèves parce que c'est l'apprentissage de nouvelles techniques pédagogiques, de toujours s'adapter parce que les générations changent. Et on ne doit pas se contenter d'être témoins de ça. On doit vraiment s'adapter et leur donner les outils à eux pour s'épanouir, pour se développer. Et on doit aussi leur transmettre certaines choses, mais avec leur propre code. Et ça, c'est un vrai challenge. Au début, quand j'ai créé Philo & Co, on me disait, fais attention, la philo, ça fait peur. Tu ne vas pas toucher beaucoup de monde. Bon, il se trouve qu'à l'époque, mes élèves me demandaient, quand j'enseignais dans un lycée général, me demandaient de faire des ateliers de philo. Ça a commencé comme ça. Après, c'est des adultes qui m'ont demandé et ça s'est créé comme ça. Donc, finalement, ceux qui ont eu envie sont venus. Les autres, ceux qui n'ont pas eu envie, finalement, je ne les ai pas côtoyés. Je crois, au final, c'est aussi ça. C'est faire de la philosophie, c'est oser se mettre en jeu. J'ai fait mes études de philosophie et j'ai toujours eu ce besoin d'avoir un regard sur le monde. Je me suis dit que, finalement, peut-être d'autres l'avaient aussi. Et je me suis rendue compte, quand j'ai enseigné en lycée général, que la philosophie arrivait trop tard. Et souvent, ensuite, les élèves étaient déçus parce qu'ils n'avaient pas eu le temps d'en apprendre plus. Pour l'année prochaine, ça sera le bilan cognitif. Là, on pourra réellement mesurer l'impact sur le cerveau des enfants. C'est surtout se dire qu'on peut tous transmettre cette réflexion comme tu viens de me le faire à l'instant. Et s'interroger, remettre en cause, c'est ça, d'abord, le chemin pour aujourd'hui. On a nos jeunes, le Collège des Savoirs, c'est pour nos jeunes, les générations, c'est sûr. Mais nous, il nous reste encore cette capacité à s'interroger. C'est sûr ! Sous-titrage Société Radio-Canada